justement j'étais au téléphone avec le canada mais ça passait pas mais justement là je vais te faire une vidéo sur le canada donc on va parler justement de pourquoi est-ce que j'ai quitté le canada parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posé ces questions de me dire voilà tu as fui le canada est-ce que le canada c'est terminé est-ce que tu continues à faire des formations au canada et accompagner les investisseurs au canada je vais te parler de ça dans cette vidéo est expliqué pourquoi j'ai quitté le canada et que je me retrouve là actuellement à kribi okamon donc si c'est un sujet qui t'intéresse si tu veux savoir justement quelle direction est en train de prendre avec global investisseurs quelles sont les différentes activités quels sont les projets à venir reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs qui t'invite site de près ça ne prend que deux secondes ça aide l'algorithme de youtube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et ça nous encourage également à faire plus de vidéos juste un pouce bleu tu actives les notifications pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années alors dans cette vidéo je me retrouve à kribi au cameroun donc comme tu le sais si tu me suis pas sur instagram je te partage pas mal mon parcours d'entrepreneur investisseur dont je suis rentré au cameroun pour quelques mois afin de lancer justement quelques afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine du digital et de l'immobilier donc on va parler justement du canada donc dernièrement j'ai fait une vidéo sur je quitte le canada pour la fin de cette vidéo elle a eu un franc succès je crois qu'elle a plus de 50 000 vues et suite à ça justement beaucoup de personnes se sont posées des questions de savoir est ce que je suis le canada est ce que j'ai échoué au canada est ce que je fais un global investisseur et c'est donc j'ai tenu à te faire cette vidéo justement pour te dire ce qu'il en est c'est vrai que j'ai pas beaucoup développé dans cette vidéo là mais je vais répondre à la première question qui m'a été posée est ce que j'ai quitté le canada non je n'ai pas quitté le canada dans le sens où j'ai toujours mon entreprise global investisseur qui accompagne des milliers d'entrepreneurs et investisseurs à investir en immobilier voilà on accompagne des personnes au canada en france en belgique en afrique francophone partout 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 on a même des clients à tokyo donc c'est pour dire qu'on est vraiment large donc cette société là continue de tourner et elle continue à accompagner bon nombre de personnes il faut savoir qu'on est près de 50 on est un groupe de près de 50 collaborateurs et partenaires répartis dans sept pays donc que je sois là ou pas là on continue toujours accompagner nos investisseurs et à deux par le digital ben je continue à donner des conférences en ligne je continue à faire des coachings en ligne également pour tous nos participants quand en gros rien n'a changé donc que je sois là ou que je sois pas là ne t'inquiète pas on continue d'accompagner bon nombre de personnes à démarrer en immobilier maintenant je vais répondre à la deuxième question est ce que je compte revenir au canada bien évidemment oui du fait que je continue toujours avec ça en immobilier je continue toujours accompagner les personnes donc forcément je dois revenir au canada mais c'est sûr que je ne vais plus passer autant de temps au canada mais je compte bien revenir en tout cas sur les trois prochaines années au moins six mois par an donc je vais essayer de faire trois mois par exemple je vais faire de janvier à mars je vais les faire hors du canada je veux revenir au canada après l'hiver bien évidemment de avril à octobre et après je repars peut-être en fin d'année tu vois donc clairement je peux faire six mois par an au canada pour pouvoir continuer à investir en immobilier continuer à me former également parce que je continue à me former au canada et voilà juste bas toujours rester proche de nos participants car c'est très important et pourquoi j'ai décidé justement de ne faire que six mois c'est parce qu'on commence de plus en plus accompagner les participants dans d'une nouvelle zone géographique là présentement je trouve je me trouve au cameroun parce que j'accompagne un groupe d'investisseurs à investir en immobilier localement et également à l'international donc clairement c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partir temporairement là je vais te répondre à la troisième question c'est quoi en fait que les objectifs de global investisseurs pour la suite donc clairement nous l'idée comme ce nom l'indique c'est de toucher le plus grand nombre de personnes à l'échelle globale si je peux dire donc clairement là on est on a ouvert des bureaux au cameroun on a également des bureaux au congo là je vais partir par la suite en indonésie puis au mexique pour justement continuer à faire des investissements immobiliers en vue d'accompagner nos investisseurs sur ce type de projet sur des projets de construction sur des projets d'achat revente sur des projets de location de condos etc donc clairement je suis en train de débroussaler le terrain comme on dit pour pouvoir justement proposer des programmes d'investissement clés en main sur mesure pour nos investisseurs donc c'est la raison pour laquelle ben je voyage pas mal ces temps-ci tout ça pour dire quoi c'est que aujourd'hui quel que soit le pays dans lequel tu veux investir on a des stratégies qu'il faut pour te permettre de passer à l'action dépendamment d'où tu veux investir on a des on a des équipes sur place il faut savoir que comme je lui dis on accompagne plus de 5000 investisseurs en ligne par rapport à tous nos programmes existants donc sur l'ensemble de nos programmes offerts et payants on accompagne plus de 5000 personnes donc ça nous permet également d'avoir pas mal de réseaux dans les pays concernés en interne également on a près de 50 collaborateurs et partenaires qui sont répartis dans sept pays différents donc ça nous permet d'accompagner les investisseurs sur des projets à l'international et aussi on a également lancé une activité de fonds d'investissement où on s'associe avec plusieurs investisseurs anciens participants et même investisseurs extérieurs pour aller sur de nouvelles opérations immobilières donc c'est pour te dire que c'est que le début donc non global investisseur c'est pas terminé le canada c'est pas terminé c'est juste que je commence avec les équipes à à planter les drapeaux un peu partout donc une fois que j'ai mis en place une équipe par exemple au canada je vais vers un autre pays pour mettre en place la même structure faire tourner après partir sur de nouveaux marchés donc voilà j'espère que j'ai répondu à tes questions si tu as de nouvelles questions par rapport à ce qu'on fait par rapport à ce qu'on va faire et par rapport à même ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment je t'invite à les poser juste en dessous et n'hésite surtout pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier n'oublie pas de t'inscrire à notre prochaine masterclass nouvelle édition où tu vas voir justement comment on a pu se bâtir un parc immobilier voilà à l'échelle internationale avec notre groupe d'investisseurs c'est fort de global investisseurs je souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao